Bonjour, aujourd'hui je suis avec Siam qui travaille chez Cyanide en tant que graphiste en ce moment sur un jeu qui s'appelle Confrontation, adapté d'un jeu de plateau. Nous allons d'ailleurs parler avec Julien de jeu de plateau, de jeu de rôle, d'adaptation aux jeux vidéo mais également de Cyanide et de ce studio de développement français. Donc bienvenue dans Extra Life ! Alors Siam, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un petit peu comment est-ce que tu es venue à travailler chez Cyanide, quel est ton parcours auparavant et ton lien avec le jeu vidéo ? Ok, donc bonjour, je suis Siam et je suis une passionnée de jeux vidéo. Je suis arrivée à Cyanide juste après mon école. Une école de quoi ? Ça s'appelle Lisa, c'est l'Institut supérieur des arts appliqués, c'est une école privée et donc j'ai fait un stage au bout de ma première année à Cyanide sur Horse Racing Manager 2 qui est un jeu de management de cheval et ça m'a donné la patate en fait parce que l'ambiance, la façon de fonctionner de la boîte, vraiment le développement pur, c'était génial. Donc après mes études, je suis retournée là-bas, ils m'ont reprise et j'ai travaillé sur Google. Alors donc du coup, dans ces écoles de jeux vidéo, quelle était ta spécialité ? Graphiste. Graphiste, donc tu as travaillé sur quel type de logiciel ? Tu étais plus 2D, 3D ? Tu étais plus à faire des grands dessins sur des papiers ou à créer des modèles en 3D ? Les deux, les deux en fait, ouais. J'ai fait pas mal de dessins à la base, donc je travaille sur Photoshop principalement et la 3D sur 3DS Max comme on fait en France en général. Alors quel est ton rapport aux jeux vidéo ? Tu as commencé à jouer sur console, sur PC, quel est plutôt ton type de jeu ? Je suis une jeuuse PC, vraiment. Et je pense que chez Cyanide, on est tous plus ou moins dans le PC. Un petit sourire, un Julien, enfin, quelqu'un qui joue sur PC. J'ai commencé en fait avec un ordinateur qu'on avait à la maison, jouer sur Mac, après une Supercia, des trucs que mon père avait installés comme ça, sans trop y prêter attention. Et après, j'ai découvert Internet et j'ai beaucoup joué à Técrinet. Et puis, quand les mémos sont arrivés, à la 4ème prophétie, beaucoup. Et maintenant, je joue toujours au PC, je joue au Dota Like. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Cyanide, le studio, et quels sont les jeux sur lesquels tu as eu l'occasion de travailler au fil de ces années ? Et nous parler un petit peu de l'identité qui est assez particulière de Cyanide. Cyanide, ça fait 10 ans que le studio existe. On a commencé par faire des jeux de cyclisme. Donc, c'est l'IP principal chez Cyanide, Pro Cycling Manager. Qui cartonne, qui sort tous les ans et qui touche un public de façon constante et régulière. Tout à fait. C'est vraiment épatant. Un peu comme l'Église Clément, on a des jeux de management de football. Exactement. On n'aurait pas cru, mais il y a tout un public qui s'est fédéré derrière ces titres. Clairement. Et donc, c'est... C'est un jeu de niche. Et en fait, finalement, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait des jeux de niche. C'est-à-dire qu'on va trouver notre public. On ne va pas essayer de toucher plein de monde, etc. Parce qu'on doit être relativement petite. Vous êtes combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a beaucoup augmenté parce qu'on est sur un très gros projet en ce moment. Donc, on est dans les 90. Actuellement. Mais on était encore 30 il y a 4-5 ans. Donc, on a l'impression... Tu as travaillé sur quels jeux, déjà, chez Cyanide ? J'ai travaillé sur Blood Bowl. Ouais. J'ai travaillé sur des jeunes parties. Et je travaille actuellement sur confrontation. D'accord. Donc, on va parler un petit peu de tous ces jeux. Mais il y a un truc qui est particulier avec Cyanide également. Donc, c'est un studio de développement qui a tendance quand même à créer des jeux autour d'univers déjà existants. Donc, on a évidemment Blood Bowl. On a eu, quelque part, genre, le cyclisme. C'est quand même genre... Il y a déjà des publics, en fait, liés aux univers que vous allez développer. Et là, récemment, on a Confrontation, mais également Le Trône de Fer. Donc, tout ça, c'est quand même des IP très, très fortes. Est-ce que tu peux nous parler de Confrontation en particulier sur lesquelles tu travailles en ce moment ? Est-ce qu'il y a une adaptation de jeux de plateau ? Oui. Mais pas tout à fait une adaptation non plus. Disons qu'on aime beaucoup le jeu de plateau, à Cyanide. Et Confrontation, c'est une licence créée par Rackham Studio, qui est un studio français, qui fait des figurines et des jeux de plateau liés à ces figurines. Qui a fermé ses portes. Qui a fermé ses portes à la fin de l'année dernière. Et voilà. Donc, nous avons récupéré la licence Confrontation. C'est un jeu très compliqué, en fait. C'est un jeu de plateau très compliqué. Mais qui a une identité visuelle très, très, très forte. Des personnages extrêmement forts. Un univers très dark, très particulier. Tu connais un petit peu ? En fait, même si je n'y ai jamais joué, je connais Confrontation pour l'aspect graphique. D'accord. Et c'est quelque chose qui, dans le vidéo, ou même à Ubisoft, revient souvent un peu comme référence. Sur les créatures, le design. Quand on dit Confrontation, ça évoque quel type d'image pour toi exactement ? De la fantaisie, dark. Je ne sais pas si c'est moi qui confond un petit peu les différents jeux Rackham. Pour moi, c'est un petit côté un peu presque post-apocalyptique. Je ne sais pas si c'est moi qui confond avec un autre de leur jeu. C'est un peu post-apocalyptique parce qu'il y a une race qui est très forte dans Confrontation, qui s'appelle l'armée du Scorpion, l'armée de Dierze. En fait, c'est des savants fous qui fabriquent des clones dans des laboratoires secrets, fabriquent des sortes d'abominations mécaniques, etc. Et en même temps, tu as des orques, des gobelins, des nains, etc. J'ai vu un petit peu le jeu sur une présentation organisée par Focus, qui est l'éditeur du jeu. Et donc, il y avait des espèces de soldats génériques, je crois que tu vois au début du jeu, qui ressemblaient un petit peu à des hommes poissons. Donc avec une espèce assez étrange, tout ce qui se ressemblait un petit peu. C'est des clones, voilà. C'est des clones de Dierze, parfait. C'est exactement ça. Donc ils sont fabriqués dans des cubes secrètes par des savants fous qui travaillent sur la génétique et l'avènement de l'humain parfait, ce genre de choses. Et donc du coup, vous avez décidé d'adapter davantage l'univers du jeu et de s'inspirer des figurines, de tout ce qui était créé au niveau graphique, mais de vous détacher un petit peu des règles. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi, sachant que tu as déjà expliqué un petit peu en disant que les règles étaient très 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 compliquées sur le jeu de plateau ? Disons que c'est très difficilement adaptable pour en faire un jeu vidéo fun. Parce que c'est ça aussi la grande problématique d'adapter un jeu de plateau en jeu vidéo. C'est qu'il faut parfois remanier certaines règles parce qu'un joueur de jeu vidéo n'est pas un joueur de jeu de plateau. On n'a pas le même temps de jeu, on n'a pas les mêmes attentes non plus. Et pour confrontation, je vais essayer de définir le style de jeu que c'est. Donc c'est un jeu d'aventure avec une vue RTS et avec des petits aspects de RPG. C'est avec une pause active, voilà. D'accord. À la barre de petite gate. Je crois que tu as un petit côté, ça a été présenté également comme un jeu basé sur l'escarmouche. Donc du coup, des petits groupes d'unités que tu peux faire évoluer. Voilà, tu diriges quatre unités. Un peu à l'aspect de force ? C'est ça. Tu diriges quatre unités que tu choisis au début de chaque chapitre. De chaque chapitre, en fait. Parce qu'on raconte vraiment l'histoire comme un livre, on aura des chapitres. Et donc tu détermines ton armée. Tu as douze personnages que tu vas débloquer au fur et à mesure du jeu. Donc tu choisis tes quatre personnages. Tu te lances dans le jeu. Tu te bastonnes. Tu traverses des niveaux luxuriants de forêt. Tu vas dans les laboratoires de Diers. Tu vas dans le désert du Scorption. Tu visites les grottes des orques. Tu balades vraiment dans un univers assez chouette. Et le combat, en fait, se passe en pause active. C'est-à-dire que quand tu vas rencontrer des ennemis, tu te mets en pause. Tu stacks tes sorts. Tu choisis tes petits personnages. Il y en a à voir la baston. D'accord. Et je crois que tu as deux options. Donc tu as le côté tour par tour, mais également temps réel. Ou je dis des bêtises. Et pourquoi, en fait, de cette décision d'avoir adopté ces deux systèmes ? Je crois que c'était pour toucher deux publics un petit peu différents. Non, on a un système de pause active. Donc c'est dit en réel, mais pause active. Et le système sans pause active sera le PVP, en fait. D'accord. C'est-à-dire le multi. En multi, on ne peut pas faire de pause active. Parce que c'est... Ça crée des problématiques au niveau des temps de jeu. Voilà, ça crée des problématiques. Comment adapter... Et donc on a essayé d'adapter un gameplay, en fait, spécifique pour la partie multi. Ok. Et donc tu as vécu un petit peu en interne, également, le développement de Blood Bowl. Qui a une licence très importante. Je crois que tu avais fait la critique du jeu sur New Life. Enfin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu... Déjà, est-ce que tu peux nous faire le pitch du jeu ? Nous parler un petit peu de quel type de jeu c'était. Puis ensuite, on va parler un petit peu de son développement et des problématiques. Blood Bowl, c'est un jeu de football américain. Dans un monde médiéval fantastique. Où on retrouve toutes les races de la licence Warhammer. Et on a donc des équipes de nains qui vont faire des matchs contre des équipes d'orques. Mais c'est des matchs, on va dire, sales. Où tous les coups sont permis. Où il y a des pots de vin, du dopage. Des assassinats de joueurs en arrière-plan. Des sorts qui sont lancés au milieu des matchs. Donc, c'est le football américain dynamité dans la joie et la bonne humeur. Et le développement, c'est une grosse grosse licence. C'est une licence Games Workshop, effectivement. Et comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez rencontré des problèmes particuliers durant le développement ? Est-ce que ça a été évident à adapter ? Je crois que le patron de Cyanide est un gros, gros joueur de Blood Bowl. Donc, il avait peut-être lui aussi une idée assez précise. Donc, j'imagine qu'il a dû discuter avec les équipes. Est-ce que les débuts du projet ont été simples ? Ou au contraire, il y avait plusieurs directions possibles ? La direction était simple parce que Blood Bowl a des règles, pour le coup, extrêmement claires. C'est un livre de règles. C'est du tour par tour. C'est un jeu de plateau, comme un jeu de plateau d'échecs, en fait, avec des cases et des pions à déplacer. C'est pas comme un wargame, en fait, où il n'y a pas de cases vraiment prédéfinies, comme confrontation, par exemple. Donc, on s'est orienté vers vraiment un jeu de plateau adapté presque tel quel sur PC, sur les bécanes. On l'a fait également sur DS, sur Xbox et sur PSP. Et la grande problématique, au final, ça a été le dialogue, en fait, entre le possesseur de l'IP, c'est-à-dire Games Orchard, et nous, les graphistes, parce qu'au final, les règles étaient claires, donc il n'y avait pas vraiment de problème là-dessus. Mais tout ce qui était identité visuelle, chaque petit bouton de chemise, la taille des épaulettes de l'elfe, etc., a vraiment été très, très compliqué. Du coup, est-ce que tu as travaillé avec beaucoup de matériel de référence ? Est-ce que tu avais une espèce de guidebook énorme sur chaque type d'unité, avec genre la taille, les détails vestimentaires, etc. ? Comment vous avez appréhendé la recréation, en fait, de tout cet univers ? On a pris les figurines, et on a essayé de coller le plus possible à l'esprit Games Orchard, parce que c'est un esprit un peu particulier graphiquement. On a essayé de coller le plus possible, on envoyait, en fait, nos croquis à Games Orchard, qui nous validaient ou pas des parties d'armure, etc. D'accord. Il y a eu beaucoup de va-et-vient, du coup ? Énormément de va-et-vient, voilà. Ça, c'était une grosse affaire, mais c'était très fun à faire, vraiment, parce que c'est très plaisant de travailler sur une licence aussi prestigieuse. C'est marrant de voir qu'il y a beaucoup de choses dans le jeu vidéo, notamment, quand on regarde World of Warcraft, des éléments graphiques, comme des paulettes énormes, des choses comme ça, qui, en fait, sont directement issus de jeux de figurines comme Warhammer, où c'était des contraintes pour que la figurine soit reconnaissable, et tout ça, et qui, maintenant, se retrouvent dans le design de beaucoup de créatures de jeux vidéo, parce que, finalement, ce sont des contraintes qui, en 3D, fonctionnent également, quoi. Pour avoir un élément sur une armure que tu vas repérer tout de suite, et choses comme ça. Et donc, il y a aussi un autre univers énorme qui est en cours d'adaptation en ce moment chez Cyanide, c'est le Trône de Fer, qui va faire l'objet de deux jeux, un RTS et un RPG. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du RTS, qui est prévu, je crois, pour 2012, et qui sera 2011, même, et qui sera édité également par Focus. Est-ce que, là aussi, il y a eu beaucoup de... Est-ce que c'était très compliqué de bosser avec, j'imagine, je sais pas, l'éditeur du livre ou directement l'auteur ? Exactement, l'auteur. On a travaillé avec l'auteur en étroite collaboration pour le groupe, pour les deux jeux, pour le RPG et pour le RTS. De toute façon, que le RTS sort sur PC, et il y a là aussi une sorte de posative. C'est un RTS qui se déroule, en fait, sur tout le continent, en fait, de l'univers, Westeros. Et c'est des petits escarmouches, pareil, avec énormément de gameplay de contre. C'est-à-dire que tout le gameplay du jeu est basé sur le contre. C'est-à-dire, je fais quelque chose, mais tu peux me contrer par là, je peux te contrer comme ça, etc. C'est très, très fun, très épique. Et là, c'est complètement différent. Alors, je sais que tu bosses pas spécialement sur ce jeu-là au niveau de l'équipe graphique, mais tu dois échanger pas mal avec eux. Et là, pour confrontation, donc t'avais plein de figurines, etc. T'avais beaucoup de matière dont tu as pu t'inspirer, mais pour Trône de Fer, c'est un bouquin. Donc là, il faut tout faire. Donc, est-ce que c'est... Quel est le plus simple, au final ? C'est d'avoir beaucoup de matière, mais ensuite des états de validation qui sont peut-être importantes, ou avoir rien, uniquement du texte, et de tout créer ensuite ? Je pense que ça dépend de l'implication des gens dans l'IP. Parce que le Trône de Fer, c'est quelque chose qui est très riche, très dense, etc. C'est un univers très... Il y a 12 tomes, je le rappelle, pour l'instant. Je ne sais pas si ça continue. En édition française. En édition française, d'accord. En anglais, il y en a moins. En moins. Plus gros. Mais c'est un univers très verrouillé, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, visuellement, il n'y a rien, mais par contre, au niveau de l'histoire, tout est très, très, très codifié, très verrouillé. Alors que dans un jeu de plateau, en fait, vu que c'est prévu pour faire plein de scénarios différents avec les mêmes personnages, là, on a plus d'espace, en fait, de création d'histoire, moins d'espace de création de personnages. Donc, c'est vraiment deux choses un peu différentes. Et du coup, sur le Trône de Fer, il y a une... Parce qu'il y a aussi un jeu de cartes qui existe, il y a un jeu de rôle, il y a la série télé. Maintenant, est-ce que le jeu de cyanide va, entre guillemets, s'aligner sur les directions artistiques de ces autres produits ? Ou est-ce qu'il y a quand même une liberté d'interprétation au niveau visuel de l'univers ? Je pense que les deux jeux qu'on fait, déjà, sont tous les deux différents. Il y en a un qui est fait par le studio cyanide Montréal. Et donc, le RTS est fait à Montréal et le RPG est fait à Paris. Mais on a essayé de rester fidèles aux bouquins. C'était notre grande volonté, en fait, de rester fidèles à l'IP elle-même. Et tout le reste, bien sûr, on regarde la série, évidemment. On a un jeu de bateau, bien sûr, on a fait des jeux de cartes, on a les artbooks qui ont été faits, etc. Mais c'est nos jeux. Ok. C'est génial. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Un petit mot pour conclure sur Confrontation. On n'a pas précisé, il est prévu pour quand exactement ? Pour la fin. Pour la fin de l'année, le développement se passe bien ? Vous êtes dans les délais, etc. ? Oui. Ok, donc c'est parfait, on devrait voir le jeu en fin d'année. J'imagine qu'il sera sans doute présenté un petit peu plus à l'E3. Et donc, on aura l'occasion d'en reparler. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt.